Un avant-goût du mot classique, les tarifs de la Volkswagen Sirocco restylés et l'annonce de la prochaine Mazda MX-5. C'est le sommaire de ce jeudi 3 juillet 2014. Bienvenue à tous. Mais avant toute chose, débutons par le sujet brûlant d'Autoplus cette semaine sur le président de la République et les ministres et leurs excès de vitesse. Sandrine Dare, la journaliste qui a réalisé le sujet, nous dit qui sont les bons et les mauvais élèves du gouvernement. Ce qu'on a observé, c'est qu'il y a trois camps. Il y a d'abord le camp de ceux qui se lâchent sur la route. Dans ce camp-là, on trouve notamment Manuel Valls et Bernard Cazeneuve qui, eux, ne se privent absolument pas de griller des tas de feux rouges, de faire de grands excès de vitesse sur la route. Dans le deuxième camp, on a les tressages et surtout la tressage, puisqu'en gros, c'est Ségolène Royal qui, elle, respecte le code de la route en toutes circonstances. Et dans le troisième camp, on a un peu une conduite à deux vitesses, en fait. On a Arnaud Montebourg d'un côté et le président Hollande de l'autre, qui, eux, dans l'ensemble, savent rouler calmement, sans gyrophares, sans sirènes, mais qui, tout d'un coup, à certains moments, se lâchent complètement et sont capables, là aussi, de griller toute une série de feux. On a vu jusqu'à douze feux grillés en trois minutes. Une enquête exclusive Autoplus à retrouver en intégralité en kiosque dans le numéro 1348 d'Autoplus. Sans transition, intéressons-nous au coupé Volkswagen Sirocco. Très légèrement restylé, il a été dévoilé en février dernier, adoptant un nouveau regard à LED et des boucliers aux accents plus sportifs. A l'intérieur, pas de révolution, mais une évolution de la planche de bord, avec de nouveaux compteurs sur le haut du tableau de bord et un volant à trois branches façon Golf 7. Côté moteur, on retrouve trois blocs essence de 125 à 220 chevaux et deux diesel, 150 et 184 chevaux. Désormais disponible à la commande, le Sirocco restylé s'affiche à partir de 24 900 euros, équipé du bloc essence d'entrée de gamme, environ 1500 euros de plus que son prédécesseur. De même en diesel, avec des tarifs qui débutent à 29 700 euros. De son côté, Mazda vient d'annoncer la date de présentation de la très attendue quatrième génération de son cabriolet MX-5. Notez bien dans vos agendas, ce sera les 3 et 4 septembre prochains. Un événement en grande pompe pour les 25 ans du modèle, en direct de Barcelone en Espagne, mais également du Japon et des Etats-Unis. Chez nous, on la retrouvera dès début octobre pour le Mondial de Paris. Direction le Mans pour finir, où se tiendra du vendredi 4 au dimanche 6 juillet, la 7e édition du Mans Classique. Organisé sur le circuit dès 24 heures, il réunira comme tous les deux ans près de 500 voitures de course, celles qui ont écrit l'histoire de l'épreuve de 1923 à 1979. Parmi les constructeurs présents, Ford, partenaire de l'événement depuis 2004, qui mettra en avant sa Mustang, notamment sa dernière génération, un peu moins d'un an avant sa commercialisation chez nous. Et pour célébrer les 50 ans du modèle, c'est une Mustang Shelby GT350 de 1967 qui sera engagée dans la course. Jaguar sera aussi de la partie avec des types C, des types D et des types E, et surprise, la toute dernière F-Type Project 7. Présentée il y a une semaine à Goodwood, elle fera ses premiers tours de roue devant le public français. Si vous n'avez pas encore pris vos places, les billets sont encore en vente à partir de 23 euros la journée et 63 euros pour les 3 jours en enceinte générale. Et pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer, l'événement sera à suivre en direct vidéo sur le site officiel du Mans Classique. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain !